C'est au chute de Poubara que Bratza fut arrêté dans son premier voyage. La France n'occupait alors que quelques postes sur la côte. En 1876, Savornian de Bratza partit de l'Ambaréné avec l'espoir, en remontant le cours de Logoé, de gagner le bassin du Congo et par là de pénétrer au cœur du continent africain. Lui avait un concorrente, Stanley, qui avait scopé tout le fiume Congo jusqu'à la Foche, mais avec 300 fusiliers de Zanzibar, avec 4 ou 5 barches à moteur. C'était Stanley, Bratza. Il rencontrait Stanley une fois. Il y avait un colloquio plutôt freddo, car Stanley disprezait Bratza. Dans ce pays, c'est pas la peine de se presser pour aller vite, monsieur Bratza. Ah, parce que vous voulez arriver le premier. Je veux pas, je suis. Sur l'autre rive, peut-être. Mais ici, vous êtes le second, monsieur Stanley. Alors, le premier, c'est vous? Oui, j'en ai l'impression. Vous n'êtes pas la même chose que moi. Je vais pas à pied. J'ai 5 bêteaux. Dans 2 mois, je passe avec le flotte sur la rivière. Je descends jusqu'à la mer et je prends tout le pays pour l'association internationale africaine. C'est un projet magnifique. J'impose la civilisation. Et vous? Moi, je parcours le pays, tout le pays, mais je ne le prends pas. De Bratza n'était pas venu chez nous avec des ambitions de conquérant, avec des ambitions de colomb, avec des ambitions de brimeur. Non, de Bratza était venu chez nous avec des ambitions d'amitié, d'amour, de développement, de compréhension, de rassemblement des peuples. Dans la vallée, nous n'arriverons pas devant nous. Dans la vallée, nous n'arriverons pas devant nous. Et nous irons jusqu'au bout. Le pillage à huis clos, c'est la nouvelle façon de piller l'Afrique. C'est-à-dire qu'auparavant, le pillage se faisait ouvertement pendant la période coloniale et aujourd'hui, elle se fait dans l'univers feutré des banques, l'univers feutré des paradis fiscaux, qui permettent de détourner des centaines de millions, voire des milliards de dollars de revenus pétroliers, avec l'aide de grandes banques françaises, comme BNP Paribas, et l'aide de Total, qui est l'héritière Delphes, qui participent à des montages extrêmement sophistiqués, qui passent par des paradis fiscaux, et qui permettent de détourner des centaines de millions de dollars au bénéfice du régime de Denis Sassoun-Guesson. Mais les pays riches refusent de regarder les conséquences de l'exploitation pétrolière dans ces pays. Nous avons connu ici des événements assez dramatiques, dans la guerre de 1997, mais tout le monde sait que la guerre a été financée par Elf. Ça, c'est des notariétés publiques. «Ripensare a quella leggenda, a quell'incanto perduto, fa encore plus rabia. Comme dire, ecco, ci siamo lasciati fregare dal volto buono dell'Occidente, dietro al quale si nasconde sempre fatalmente l'interesse economico.